L'impôt sur la fortune immobilière Tout en étant de gauche, je suis favorable à la suppression de l'ISF, même de l'IFI, et en fait de tout impôt, comme je l'expliquais dans une précédente vidéo intitulée « L'impôt est inutile », dont le lien est dans la description. Pourquoi suis-je contre l'ISF, l'IFI et les autres impôts en général ? D'une part, car un grand nombre de Français se plaignent de trop payer d'impôts, et pas seulement les riches. D'autre part, car le consentement à l'impôt diminue d'année en année, en conséquence des politiques menées ces 30 dernières décennies. Troisièmement, parce que j'affirme que le financement de l'État des biens et services publics par l'impôt n'est ni la seule, ni la meilleure, entre parenthèses, ou plus efficace solution. Et que le financement ex nihilo par un établissement nationalisé, par exemple la Banque de France, en ayant conquis notre souveraineté monétaire, c'est-à-dire le pouvoir de battre monnaie, est bien plus efficace tout en annulant tout sentiment d'injustice fiscale entre les Français. Puisque les riches ne paieraient pas l'ISF, ni l'IFI, etc. Mais le reste de la population ne paierait pas non plus d'impôts. Donc on n'aurait pas ce sentiment d'injustice actuel à exprimer notamment par les jeunes qui disent « Nous, on nous taxe sur le carburant, tout augmente, etc. » Alors qu'on a supprimé l'ISF aux riches. Là, on supprime tous les impôts, l'ISF, l'IFI et l'impôt, tous les autres impôts, sur l'ensemble de la population. Plus personne ne paie d'impôts, plus d'injustice fiscale. On le constate, se financer auprès des marchés coûte cher. Aujourd'hui, l'État se finance sur les marchés financiers et ça coûte cher. Puisque le service de la dette est le premier poste de dépense de l'État. Le Figaro indiquait le 28 septembre 2018 que celui-ci, celui-ci c'est-à-dire le service de la dette, avait atteint 99% du PIB français. Donc en fait, la plus grande partie des impôts collectés sert à payer les créanciers de la France au lieu de servir les Français eux-mêmes. Puisque ce qui coûte cher, ce n'est pas l'emprunt en lui-même, mais le taux d'intérêt inhérent. D'accord ? Quand on va demander des prêts, un crédit, un financement auprès des marchés, on nous prête de l'argent, mais on échange d'un intérêt à payer en sus, en plus, plus tard. Donc c'est cet intérêt qui augmente et qui coûte en fait le plus cher. Tout taux, donc le taux d'intérêt, qu'il est difficile de négocier sans appliquer des politiques de destruction des services et des biens publics. Ce qui est pourtant la seule raison pour laquelle le consentement à l'impôt existe. D'accord ? Les Français sont d'accord pour payer des impôts, même parmi les taux les plus élevés, parce qu'on a aussi des services publics et des biens publics de meilleure qualité, plus étendus que dans d'autres pays par exemple. Donc c'est ce qui fait que, ok, d'accord, alors les impôts sont chers, mais comme je bénéficie de tels services publics, bon ben j'accepte. Alors que si justement, pour pouvoir négocier des taux d'intérêt moins importants, il faut appliquer des politiques d'austérité, des politiques défavorables à la dépense publique, bon ben ça veut dire moins de financement pour le public, et donc plus de révolte, un consentement à l'effort fiscal qui diminue. Voilà, ce sont deux vases communicants. Je reprends la lecture. Il y a donc ici contradiction, d'accord, ou conflit d'intérêt entre le système de financement par les marchés et la volonté de bénéficier de services et de biens publics effectifs et fonctionnels des Français. Donc d'un côté, les marchés privés nous disent, ok, on vous prête de l'argent à tel taux si vous faites une politique qui nous est bénéfique, c'est-à-dire n'investissez pas trop ou de moins en moins dans le public pour qu'on puisse retirer un profit plus important. Alors que ceci rentre en conflit avec la volonté des Français, c'est-à-dire ok, on paye des impôts, y compris le service de la dette, mais on veut des services publics effectifs, fonctionnels, etc., même qui se développent. Donc là, il y a un conflit d'intérêt. La conséquence de ce système de financement inefficace est d'entendre les libéraux, je mets des guillemets à libéraux, j'expliquerai pourquoi je mets des guillemets à libéraux dans une prochaine vidéo, affirme qu'à cause de la dette publique, il faut moins de dépenses publiques, plus de compétitivité, des plans d'austérité, voire privatiser tout ou partie des biens et des services publics. Comme dernièrement, l'aéroport Charles de Gaulle, qui est pourtant bénéficiaire, la Française des Jeux, qui aussi apporte de l'argent dans les caisses de l'État, et prochainement, les barrages hydrauliques, pourtant construits et jusque-là entretenus par les impôts des Français. Donc voilà, on paye des impôts pour construire des infrastructures, des aéroports, etc., des barrages hydrauliques, et puis au final, on nous demande, voilà, il faut les vendre pour baisser la dépense publique. C'est contradictoire, c'est inefficace, c'est inopérant, c'est un raisonnement économique questionnable. Il y a bien là, manifestement, un problème de gestion des différents gouvernements qui se sont succédés, l'actuel inclus. D'accord ? Ils font ça depuis des plombes, et en fait, on n'arrête pas d'augmenter les impôts d'un côté, et puis de perdre de plus en plus d'infrastructures et de services publics. On pourrait me rétorquer que si l'on ne rétablit pas l'ISF, le sentiment d'injustice fiscale et sociale incarné actuellement par les Gilets jaunes perdurera, et qu'en plus, le gouvernement se prive de marge de manœuvre financière pour la transition écologique, le maintien et le développement des services publics et des infrastructures. Ce à quoi je réponds, d'une part, que je suis pour la suppression de tout impôt, donc ça, c'est ce que j'ai dit plus tôt, donc aussi pour ceux qui pèsent sur l'ensemble de la population, qui verraient leur pouvoir d'achat augmenter significativement pour ceux qui payent actuellement des impôts. D'accord ? Si demain, l'État dit, bon, il n'y a plus d'impôts, eh bien, jusqu'à présent, vous payez 45% d'impôts sur vos revenus, votre pouvoir d'achat augmente soudainement de 45%. Ça, c'est valable uniquement pour ceux qui payent des impôts. Ceux qui ne payent pas des impôts, c'est un autre sujet qu'il faudra aborder. D'autre part, que le financement de l'État et des collectivités par la création monétaire ex nihilo est une solution plus efficace et plus juste. Car si ce système est valable pour les banques privées, donc la création monétaire ex nihilo, comme c'est le cas actuellement, alors même que celle-ci déclenche régulièrement des cracks financiers, d'accord, en 2009, 2008, 2009, il y a eu un crack financier à cause de la mauvaise gestion des banques sur les subprimes américains, etc. Alors que l'argument de spoliation du pouvoir de battre monnaie était justement celui de la mauvaise gestion de l'État. Donc, il fut un temps où l'État français pouvait emprunter un taux très très bas, 1%, ou peut-être même plus bas, etc. des fois plus haut aussi, mais en tout cas plus bas qu'actuellement, directement à la Banque de France, qui était un établissement semi-privé, semi-public, mais qui était quand même plutôt sous contrôle de l'État, qui finançait directement. Mais l'argument des libéraux de l'époque, c'était de dire, bon, mais l'État, en fait, il se finance directement auprès de sa Banque de France, mais il fait n'importe quoi, il gère mal, etc. Le déficit augmente, c'est mal foutu. Donc maintenant, on va interdire aux États, à l'État français, c'est pareil ailleurs en Europe, mais là je parle de la France, on va interdire à l'État français de se financer directement auprès de sa Banque de France, et on va l'obliger à aller se financer auprès des marchés. Oui, mais on voit bien qu'on se finance auprès des marchés, notamment des banques privées, et ces banques privées ne sont pas de meilleurs gestionnaires qu'un État, puisqu'elles créent des problèmes financiers qui ont un impact réel sur l'économie réelle d'un pays. Donc pourquoi les banques seraient-elles mieux qu'un État ? Je ne pense pas que ce soit le cas. Voilà, donc si ça marche pour les banques, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas pour le financement public, cette histoire de création monétaire ex-nino. Surtout qu'à la différence d'un financement auprès des marchés, le problème de l'endettement, notamment par les taux d'intérêt, n'existe pas, puisque c'est l'État lui-même qui crée l'argent, donc au travers de la Banque de France, si elle était encore mieux nationalisée carrément, il n'y a pas besoin de s'imposer une rémunération sur ses propres investissements. Donc quand l'État français demande à la Banque de France d'imprimer, de créer de l'argent, c'est directement pour construire des hôpitaux, des écoles, entretenir les routes, payer les fonctionnaires, etc. Et donc pourquoi l'État devrait payer à la Banque de France un taux d'intérêt ? Non, tu crées cet argent, je paie les travailleurs qui vont construire l'hôpital, etc. Je crée le personnel qui entretient l'hôpital et qui fait tourner les services hospitaliers, etc. Et je n'ai pas besoin, la Banque de France, on la nationalise, elle n'a pas besoin de gagner de l'argent. Elle est payée aussi, elle s'auto-paye par l'État. Ok, on déclare que vos salaires, ça sera temps, etc. Et donc il n'y a pas besoin de rajouter un taux d'intérêt. Le taux d'intérêt s'ajoute, il manque toujours, donc il faut toujours aller le chercher ailleurs. Ça n'en finit pas, c'est un système pervers qui continue. Donc là, puisque c'est l'État directement qui crée l'argent, il n'y a pas besoin de mettre de taux d'intérêt. Alors que quand on va emprunter sur les marchés, il y a ce taux d'intérêt en plus de ce qu'on emprunte. Il faut rembourser ce qu'on emprunte, plus le taux d'intérêt, on n'en finit jamais. Comme je l'expliquais dans la vidéo précédente sur l'inutilité de l'impôt, le problème de l'inflation n'existe pas dans ce cas, puisque c'est l'État qui fixe les prix des services publics, des salaires des fonctionnaires, et qu'il passe par des appels d'offres pour choisir quelle entreprise construira ou entretiendra tel ou tel bien ou infrastructure publique. D'accord ? Parce qu'on pourrait dire, ok, d'accord, ils contrôlent le salaire des fonctionnaires, les prix des services publics que vont payer les Français pour les utiliser, etc. Mais du coup, les entreprises qui ne sont pas publiques, qui sont privées, par exemple de construction ou d'entretien, elles, elles vont se dire, puisque l'État peut créer de l'argent comme ça autant qu'ils veulent, nous, on va augmenter nos prix. Non, on va quand même faire des appels d'offres. On prendra celui qui proposera des devis les moins chers, d'accord ? Donc ça permettra de limiter ou même de stopper l'inflation de ce côté-là. En tout cas, de limiter. D'autre part, autre sujet, enfin toujours sur l'ISF, etc. D'autre part, si l'ISF et même l'IFI ou tout autre impôt est supprimé, ce qu'affirment Emmanuel Macron et les libéraux dans leur ensemble, à savoir qu'avec moins de fiscalité, les riches seront plus enclins à investir et à rester en France pourra être vérifiés. Est-ce que c'est vrai ça que quand il n'y a plus de... une fiscalité moindre ou carrément comme je le propose, pas du tout, les riches vont investir plus dans l'économie ? On verra ça. Et si ce n'est pas le cas comme je le pense, car on le voit bien avec le cas récent de Carlos Ghosn, les riches n'en ont jamais assez, alors cela démontrera l'inexactitude, l'inefficacité et l'injustice de l'idéologie libérale dominante. Il faudra donc en tirer les conséquences. Donc le réussissement, taxons moins les riches parce que de toute façon, ça va bénéficier à tout le monde. Moi, je dis que même si on supprime l'ISF, l'IFI et tous les autres impôts, il y aura peut-être un investissement par les plus riches un peu plus important, mais je pense qu'ils vont quand même plutôt garder l'argent pour eux, en tout cas l'investir ailleurs que dans l'économie française. Je pense que ça ne se vérifiera pas, mais en tout cas, c'est le moyen ultime de vérifier si ça fonctionne ou pas. Là, on supprime l'impôt et quelle sera la réaction des plus riches ? Donc il faudra en tirer les conséquences. Donc si ce n'est pas le cas, qu'ils n'investissent pas de façon significative plus en France. C'est pour cela que je propose un plafonnement de l'enrichissement à un montant qu'il faudra définir ou préférablement un écart entre le salaire le plus bas et celui le plus haut dans la société, dans son ensemble. Ce n'est pas seulement au sein d'une entreprise, c'est-à-dire dans une entreprise. Certains mouvements ou partis politiques disent entre le salaire le plus bas dans l'entreprise et le salaire le plus haut, il ne peut pas y avoir fois 20 d'écart. 20 fois, c'est le maximum d'écart. Et moi, je dis, ça, ça doit être carrément dans la société dans son entier. Entre la personne qui touche le salaire le plus bas et le salaire le plus haut, il ne doit pas y avoir un écart de... Ça, c'est à définir ensemble. Par exemple, l'on pourrait choisir un écart maximum sur les revenus confondus. Les revenus confondus, c'est-à-dire pas seulement le salaire, les bonus, si on touche des loyers à côté, si on touche des dividendes, etc. à côté. Donc, le salaire confondu par mois, par exemple, par mois, de 1 à 100, c'est déjà pas mal. Disons que le salaire minimum, je dis n'importe quoi, c'est 1200 euros net. Ça fait 120 000 euros par mois. C'est quand même déjà une belle somme. Certainement que ceux qui sont tout en haut diront quoi 120 000 euros par mois par rapport à ce que je gagne maintenant, c'est que dalle. Oui, d'accord, mais bon, pour l'ensemble des Français, 120 000 euros par mois, c'est quand même une somme importante. Donc, je répète la phrase, excusez-moi, par exemple, on pourrait choisir un écart maximum sur les revenus confondus par mois de 1 à 100 entre le revenu tout confondu le plus élevé dans le pays et le salaire le plus bas. D'accord ? Donc, ce qu'il faut prendre en haut, ce n'est pas seulement le salaire du PDG de la super compagnie Machines Trucs parce qu'à côté de ça, il va y avoir des bonus, il va y avoir des revenus immobiliers, etc., d'autres trucs, alors que souvent, les gens modestes n'ont qu'un salaire. Ils n'ont pas le salaire plus à côté des bonus ou je ne sais pas quoi, ils ne vivent que sur le salaire. Donc, il faut bien mettre en rapport les revenus, c'est-à-dire salaire inclus, mais tous les revenus inclus par mois donc de celui qui gagne le plus en France et le salaire parce que c'est certainement on aurait pu dire le revenu parce que le salaire serait le seul revenu de toute façon de la personne gagnant le moins. voilà, c'est ce que je voulais dire sur l'ISF. Donc, OK pour la suppression de l'ISF, OK pour la suppression de l'IFI, OK pour la suppression de tous les impôts, plus d'injustice fiscale, il y en aura encore de l'injustice sociale, c'est un autre sujet, mais donc, c'est pour ça que la dernière partie de la vidéo parle de cet écart, etc., c'est plutôt une ébauche de réponse à l'injustice sociale, mais OK pour la suppression de tous les impôts. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est inefficace, injuste, parce que l'impôt est mal réparti et pèse de façon différente entre les différentes couches de la société, et parce que le financement ex nihilo de l'État des services publics et des infrastructures publiques me paraît une solution bien plus efficace. Si ça marche pour les banques privées, je ne vois pas pourquoi ça ne doit pas marcher pour l'État. Bien sûr, après, il faut que l'État puisse avoir le pouvoir de battre monnaie et que l'institution qui a cette fonction soit sous le contrôle de l'État ou carrément nationalisée. Comme d'habitude, merci déjà d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle aura été intéressante, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue et pas trop confuse. N'hésitez pas à faire des commentaires, à partager si vous trouvez que c'était intéressant, j'espère que ça nourrit le débat, et j'espère pouvoir faire d'autres vidéos toujours dans un souci d'apporter des idées au débat, même si ce sont des idées comme celle-ci qui sont assez iconoclastes, mais auxquelles je pense qu'il faut quand même réfléchir. Merci beaucoup, bonne journée et à une prochaine fois. Après visionnage de la vidéo, il me semble qu'il faut que j'apporte deux petites précisions. J'ai noté, j'ajoute qu'à mon avis, il faille réguler l'inflation des prix par la loi. Du style, les prix ne peuvent augmenter plus de 5% par an, par exemple. Ceci notamment pour empêcher les abus des entreprises privées payées par l'État qui souhaiteraient bénéficier outre mesure du pouvoir de battre monnaie de l'État. Autre ajout, ma proposition de régulation de l'écart de revenus entre plus riches et moins bien lotis est indépendante du sujet principal qui est la suppression de l'ISF. Même s'il faut nécessairement apporter une réponse efficace et rapide à l'injustice sociale, d'où ma proposition. Espériture